Méditation du 3 octobre. Faire face à la dépression. Deuxième partie. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Matthieu 26, verset 38. Hier, nous avons vu que la dépression et le suicide étaient des problèmes qui touchaient de nombreuses personnes dans le monde, indépendamment de l'âge, du sexe, de la culture ou de la religion. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 700 000 personnes se suicident chaque année. La dépression est un trouble mental courant et on estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde. Ces chiffres sont alarmants et montrent qu'il y a un grand besoin d'espoir, de réconfort et d'aide. Abraham Lincoln est connu pour avoir souffert de dépression pendant la majeure partie de sa vie. Joshua Speed, un de ses meilleurs amis, travaillait dans un magasin de produits secs à Springfield. Pendant la période où ils ont vécu ensemble, ils sont devenus inséparables et ont partagé leurs histoires, leurs sentiments, leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves. Leur amitié a été si rédemptrice pour Lincoln. Elle a aidé à surmonter deux épisodes de dépression sévère qui menaçaient sa relation avec sa future épouse et ses ambitions politiques. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés pour vivre en société et pour avoir des amis fidèles qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Le livre des proverbes dit « L'ami aime en tout temps » et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17, version 8 seconde. Les amis nous aident à grandir spirituellement, à corriger nos erreurs, à nous encourager et à nous réconforter. Jésus lui-même a été confronté à une profonde tristesse à Jetsémane. Il a cherché le soutien de ses disciples et leur a demandé de prier et de veiller avec lui. Mais ils se sont endormis et l'ont laissé seul. Malgré cela, il a fait confiance à Dieu en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, verset 42. Recherche le soutien de tes amis de l'Église. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous écouter, nous comprendre, nous encourager et prier pour nous. Paul exhorte « Portez les fordeurs les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Galaties, verset 2. Comment peux-tu exprimer ta gratitude à ces amis qui t'accompagnent dans les moments d'angoisse et de tristesse? Aujourd'hui est un bon jour pour leur dire merci d'être là. Demain, nous examinerons d'autres conseils bibliques pour surmonter la dépression. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !